C'est l'ordonnance de 1959 qui définit la défense nationale. Si vous la lisez, elle est très bien écrite. Vous voyez qu'elle a très bien vieilli. Justement, elle n'a pas vieilli, d'ailleurs, contrairement à des textes plus récents qu'on juxtapose les uns après les autres. Mais dans les composantes de la sécurité nationale, il y a la défense des intérêts économiques. C'est écrit noir sur blanc avec une définition d'un état partenaire ou d'un état stratège, c'est-à-dire de dire est-ce que je dois aider à un moment le développement économique ou est-ce que je dois créer un contexte pour que la prospérité, parce que la paix, le caractère paisible de l'existence, c'est... Vous savez, j'ai retrouvé... Vous avez un philosophe anglais qui avait dit est-ce que vous savez ce qui sépare la société paisible et civile du chaos ? Il disait neuf repas. En clair, si vous déstabilisez... Vous voyez, il y a un sain de neige à Paris et vous avez des gens qui se tapaient dessus physiquement sur le périphérique, alors qu'en plus, le phénomène était annoncé à l'avance. Et la déstabilisation par le numérique, ce n'est pas d'être dans un univers totalement déconnecté, c'est le fait que comment vit une société quand son organisation vous supprimez l'accès aux distributeurs de billets ? Il n'y a plus de cash. Il n'y a pas d'électricité. Vous avez fait des choix pour dire qu'il ne reste plus que des ressources en énergie. Qui est-ce qu'on va alimenter ? Les hôpitaux ? Les banques ? Les casernes ? Qu'est-ce qu'on alimente ? Il va falloir faire des choix. Comment la société, avec un grand S, a une capacité de résilience, de s'organiser dans un univers rustique et dégradé, sachant qu'effectivement, si on voulait la déstabiliser, on la priverait d'un certain nombre d'éléments qui feraient que les gens, entre eux, à un moment, s'agresseraient les uns les autres. Et donc, c'est pour ça que la notion de neuf repas, c'est est-ce que vous savez vivre pendant trois jours sans le micro-ondes, sans les éléments de la vie quotidienne ? Et c'est vrai que l'exposition des équipements industriels que j'évoquais sont des éléments de fragilisation d'une société qui viendrait, ces attaques viendraient en amplification, alors peut-être une attaque conventionnelle avec l'engagement de troupes, mais le fait qu'on ait un pays qui, déjà, consommerait de l'énergie pour s'affronter de manière interne et donc de dégrader un tissu social lié à des inquiétudes, à des tensions, à des impréparations. Et donc, ça, c'est un des vrais... C'est pour ça que c'est le rôle du SGDSM, le Secretariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, dont le métier est de travailler sur des plans de comment on neutralise, on stabilise une situation et on revient à la normale. Et c'est là où on a bien une combinaison entre le monde numérique et le monde physique. Ça, c'est un des vrais sujets de... Comment une société, là, je ne parle pas d'entreprise commerciale, une société avec un anglo-grès, peut fonctionner durablement dans un monde dégradé. Ce qui est intéressant... Alors, ce n'est pas un indicateur, ce n'est pas un baromètre suprême, mais vous savez, au Forum de Davos, chaque année, en février, il y a un indicateur. On dit aux dirigeants, ceux qui font l'économie, ceux qui font la politique aussi, quelles sont les grandes menaces que vous voyez. Et c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est de voir que, dès 2012, le sujet apparaît en bas à gauche. Donc, dans la lecture de ce type de carte, c'est que plus vous êtes en haut à droite, plus c'est un sujet brûlant et important. Vous voyez que le sujet est présent. Simplement, il n'était pas totalement incarné et que, depuis les cinq dernières années, effectivement, il apparaît. Même de gens qui ne sont pas, par la nature de leur activité, immergés dans la technologie, effectivement, ils ont été amenés à toucher du doigt un certain nombre de problématiques et de réalités. Donc, c'est un sujet qui va, concomitamment, dépasser la sphère de la communauté technique et qui va commencer à intégrer un certain nombre de fonctions par ailleurs. En fait, le problème, c'est que toutes nos organisations sont soumises à trois forces. Première force, c'est qu'on leur dit « il faut vous ouvrir ». C'est la globalisation, c'est le fait qu'on a moins de ressources, pas pour les entreprises en croissance, mais il faut éventuellement trouver des moyens décentralisés de technologie. Gardez pas les choses pour vous, adaptez des outils, prenez des systèmes connectés, faites en sorte d'être en réseau, en maillage. Donc, on crée des interdépendances techniques, technologiques. Ceux qui les commandent, commande au sens passe-commande-de, ne sont pas forcément ceux qui les maîtrisent techniquement. Des conditions juridiques commencent à se poser dans les contrats, mais des outils techniques dont on ne peut pas forcément imaginer les usages déviés ou les fonctionnalités, l'intégralité des fonctionnalités. Mais la tendance est de dire que les administrations, les entreprises, les collectivités locales doivent s'ouvrir sur des questions technologiques. Deuxième force qui vient contraindre cela, c'est le fait d'avoir un cadre juridique, un cadre réglementaire, que ce soit, d'ailleurs on verra rapidement, quels que soient les auspices des États, c'est-à-dire leur gradation démocratique, on va avoir des législations qui vont demander des comptes, qui vont demander à être assez exigeants dans ce domaine-là. On a une opinion publique, et les auditions de M. Zuckerberg en témoignent, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une dimension émotionnelle, quitte à ce que cette opinion publique soit un peu, disons-le, schizophrène. Et quand je dis opinion publique, ça peut aller jusqu'au plus haut échelon de l'État, c'est-à-dire que c'est vraiment le citoyen qui peut être conscient d'une menace, mais va avoir des pratiques au quotidien qui interroge la sécurité, dirons-nous. On a des exemples pas très loin de chez nous. Et la question, effectivement, de cette pression qui va fixer des réglementations, des sanctions, la mise en cause de responsabilité. Et troisième force importante, c'est le fait qu'on est dans un univers où, avant, il fallait avoir, quand on voulait maîtriser l'outil offensif, avoir soit une expertise technique, le fameux, vous savez, le jeune homme à capuche qu'on symbolise assez facilement dans les médias, et ou des ressources financières. C'est-à-dire qu'il fallait soit avoir de l'argent pour mobiliser des attaquants ou avoir une compétence technique faute d'avoir de l'argent. Ces deux caractéristiques s'amoindrissent aujourd'hui. Vous pouvez, nous pouvons, il existe des outils. Alors, je vais vous en montrer, mais à des fins purement d'illustration, puisque je vous rappelle que ça reste une activité illicite. Mais c'est purement à des fins d'illustration. Mais en tout cas, il n'y a plus de barrière technique, plus de barrière financière. Et donc, ça veut dire qu'on met à disposition, j'ose pas dire de tout un chacun, mais d'un très grand nombre, des outils offensifs, qui sont peut-être très élaborés, techniquement, mais étonné qu'ils ont été mis en forme de manière consumérisée, c'est-à-dire, je vais vous montrer les illustrations, ça a été fait pour que n'importe qui, qui est juste motivé par une volonté d'attaque, puisse l'utiliser. Et accessoirement, là, il va falloir à un moment payer, puisque là, on est dans un monde, n'en doutez pas, qui est éminemment libéral, c'est-à-dire, s'il y a une demande, il y a une offre qui se constitue. Et donc, étonné que le marché est potentiellement international, sinon planétaire, c'est un vrai sujet. Donc là, on va voir que les organisations, entreprises, administrations, vont être concernées, et on va rajouter, et c'est là où il y a une dimension supplémentaire, une touche politique. Une touche politique.